Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information du lundi 5 avril que nous démarrons avec la réapparition des trois pêcheurs de Tiaroui-sur-Mer. C'est la RFM qui donne l'information. Les trois pêcheurs qui avaient été portés disparus depuis quatre jours à bord d'une pirogue en fibre de verre ont été retrouvés indemnes à Palmarins ce dimanche. Ouf de soulagement du côté de leur famille et des autorités en charge de la pêche. Retour sur le discours du président de la République qui s'est adressé à la nation ce 3 avril, veille de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, occasion saisie par Macky Sall pour renouveler son engagement à continuer à répondre aux besoins de la population et surtout des jeunes. A ce titre, dès le mois de demain, 80 milliards de francs CFA seront alloués au recrutement de 65 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national dans des secteurs comme l'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entien routier et de pavage des villes, entre autres. A présent, faisons le point de la situation actuelle de la pandémie au Sénégal. Aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré ces 24 heures. Sur 1421 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,86%. 83 patients ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont actuellement pris en charge, dont les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 39 093 cas déclarés positifs, dont 37 767 guéris, 1 063 décédés et donc 262 sous traitement. Terminant en sport, un an après l'arrêt brutal de la saison pour cause de COVID-19, la lutte sénégalaise a repris ses activités. Une relance royale avec un combat de ténor, un médecin contre l'acte de guerre 2. Un combat qui a duré 45 minutes sans aucun contact rapproché. Les amateurs ont finalement vécu un combat trop tactique, avec des calculs interminables. Avec plus d'avertissements, un médecin a perdu face à l'acte de guerre 2. C'était tout pour votre flash d'information. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie de votre télévision à portée de main, Equivox TV. L'information continue sur www.equivoxgroup.com